C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et ce matin, c'est notre ami Nikos qui est avec nous. Bonjour Nikos ! Salut Julaye, salut les loups, tout le monde est là. Jean-Philippe Ballas, Thomas Joubert, Louise Ecclande, oui, nos amis. Thomas Soto, bien sûr, bien sûr. Dis-moi, vous avez, oh là, oh, 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 vous avez les traits tirés, vous avez les traits tirés, vous avez regardé le débat hier, c'est ça. Oui, mais moi aussi, dis donc, 15 heures de débat, c'était super long, mais au bout de deux heures, j'ai regardé ma montre, il s'était passé en fait que dix minutes. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, ma partie préférée du débat, ça a été les pubs. J'ai beaucoup aimé la pub Carglass, vous savez qu'en ce moment, avec le gel, un impact dans le pare-brise, c'est très dangereux. J'ai bien kiffé aussi la pub Lustucru pour le riz à poêler, c'est assez pratique, je vais essayer ça. Et puis, la pub très sympathique, il y avait des grandes cuisines qui discutent, c'est sympa aussi. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai retenu du débat de la soirée, c'était très technico-technique, franchement. Heureusement que je suis grec, je n'ai pas à m'y intéresser plus que ça, parce que je crois que je ne vais pas me taper le deuxième. Mais bien sûr, Thomas, je vais me taper le troisième, bien sûr, sur un rapport encore un micro-salon. Allez, les titres, c'est parti, on vous écoute. Privé à gauche, selon un sondage qui vient de tomber, à la question ce débat, vous êtes-il convaincu de voter pour le PS en mai ? 90% des Français ont donc répondu, c'est un sondage tout frais. Ils ont répondu, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. 6% ont répondu, ça me ferait mal. Et 4% ont répondu, je préfère encore me planter des échardes sous les ongles en regardant l'intégrale de Derrick. Vous avez l'image, ok. Alors, on va voir du choix, selon CNN, les Russes détiendraient, nous l'avons annoncé il y a deux jours, détiendraient des informations compromettantes sur Donald Trump. Oui, mais nous aussi, il suffit de s'abonner à son compte Twitter pour en avoir des trucs embarrassants à lire sur Donald Trump. Voilà, c'était un bien vu de la matinée. Allez, Dakar, Philippe Croison, amputé des bras et des jambes, participe à la compétition. Bah écoutez, ça change, parce que d'habitude, les estropiés ne sont pas dans une voiture, mais dans le public. Oh là là, oh écoutez, non, Nucos, ça va. Je dénonce ce matin, je dénonce. Football total, à partir de 2026, la Coupe du Monde, vous le savez, se jouera donc à 48 équipes. Rien que ça, et bientôt peut-être 72, pourquoi pas 96 aussi. Non, bah écoutez, franchement, si ça continue comme ça, la Coupe du Monde ne se jouera plus tous les 4 ans, mais pendant 4 ans. Et puis dans les dents, des chercheurs, dans les dents, oui, des chercheurs ont découvert qu'un médicament contre Alzheimer serait efficace pour régénérer les dents abîmées. Bah écoutez, c'est une bonne nouvelle, bon, c'est juste dommage que quand on est Alzheimer, on n'a plus de dents depuis longtemps, franchement. Oui, enfin bon, allez, merci. Voilà, c'est ma vision des choses, mais une vision un peu décalée ce matin. Allez, bravo, merci Nicos, merci d'être passé, à bientôt. Allez, on va revenir à ce premier débat de la Prémière de la gauche. Monsieur Hollande, bonjour, vous avez regardé, bien sûr. Bah bien, bonjour, bien sûr, bien sûr que j'y regardais. Vous vouliez être une petite souris avec un plateau repas. Non, non, j'y regardais, c'était comme la Prémière de droite, en fait, mais avec un coup de peinture rose sur le décor. Voilà, ils se sont pas trop fatigués, Téph. Sans ça, merci du pain en somme. Oh là là. Oh, allez, vous êtes durs quand même, allons, allons. Non, mais franchement, moi j'ai pas été convaincu. Benoît Hamon, avec son idée de revenu universel pour tous. Non, mais franchement, est-ce que c'est le moment ? On n'a pas un rond pour financer un lit d'hôpital pour 300 vieux qui ont la grippe, M. Cabrol ? Et lui, il veut financer, il veut trouver, comme ça, débloquer 300 milliards pour filer 800 balles par mois, gratos à tout le monde. Ben allez-y, faites-vous plaise, c'est ma tournée. Non, mais les autres candidats, vous en avez pensé quoi, M. Hollande ? Ah oui, François de Rugy. Oui. Oui, alors, c'est vrai qu'avec un nom pareil, on s'attend à un lion qui rugit, vous voyez. Oui, oui, oui. Bref, un type charismatique qui en impose. Eh, mais non, au lieu de ça, on a un gars avec une tronche de vieux garçon qui habite chez sa mère et travaille à la poste. Ah, mais c'est tout juste s'il ne le met pas le doigt avant de prendre la parole. Même moi, je crois que je lui mets une branlée en charisme, c'est bon. Oh là là, vous êtes durs, hein ? Et Sylvia Pinel, alors, un petit mot ? Ah oui, oui, président du PSG. Non, pas du PSG, non, du PRG, le parti radical de gauche. Ah oui, PRG. Oui, j'avais le plateau repas sur les genoux, j'ai peut-être... Oui, je n'ai pas tout... Écoutez, en tout cas, je l'ai découvert en même temps que vous tous. J'ai découvert en fait que j'avais une fille cachée avec Martine Aubry. Bon, et Jean-Luc Benamias ? Ah, c'est un concept à lui tout seul. L'écologiste du modem qui vient à la primaire du PS. C'est intéressant comme concept. Je pense qu'il a dû voir de la lumière et comme le dit Natacha Polony, il est rentré Bourville. Ah, Bourville, un petit côté Bourville, tiens, justement. Bah tiens, il est avec nous. Bonjour Jean-Luc Benamias. Alors, vous avez été la révélation de ce débat. Oh bah, me dis donc ! Bah oui, mais je suis venu hier à la primaire de gauche, avec mes chaussures et mon vélo. J'ai déroulé mes arguments. C'était ça, ma tac-tac-tac-tac-tique de candidat. Il faut des arguments, sinon la politique, après, forcément, elle va marcher beaucoup moins bien. Merci, M. Benamias. Excusez-moi, excusez-moi. Oh là, ah ! Non, parce que, non, je l'ai regardé aussi, moi, ce débat. Mais si mon avis ne vous intéresse pas, écoutez, je comprendrai parfaitement. Jean-François Copé, bonjour. Ben, on va vous le demander, alors qu'avez-vous pensé de ce débat ? Non, mais écoutez, franchement, si François de Rugy fait plus que 0,3%, franchement, c'est la honte pour moi. Alors, je le dis, votez Pinel, votez Benamias, mais il faut absolument qu'il y en ait un qui fasse moins de 0,3%, s'il vous plaît. Allez, merci, M. Copé, merci d'être venu. Arnaud Montebourg est avec nous, maintenant. Alors, vous avez été un petit peu éteint hier, non, M. Montebourg ? Oh, putain ! Oh, putain ! Je n'ai même pas cherché à dissimuler. Non, franchement, cher Juju, je n'ai pas été bon. Non, il n'était pas dedans, le nono. Non, Thomas, j'ai dû bouffer un truc qui n'est pas passé, je ne sais pas, du sushi pas frais ou du poisson crevé, je ne sais pas. Ah, j'aurais dû prendre une pastille Rénie avant de rentrer sur scène, parce que j'étais ballonné, et puis je pense que ça s'est senti. Ah, j'aurais dû faire comme Mélenchon à son meeting, j'aurais dû envoyer mon hologramme. Bah, écoutez, vous vous rattraperez au prochain débat, il y en aura d'autres. Ah, bah oui, ça, il y a intérêt, j'espère, parce que, avec ma prestation d'hier, on ne va pas se mentir, je peux commencer à chercher du boulot. Ah, bah, je vais remettre mon CV à jour, puis je vais postuler chez, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Gavrol, chez Ikea, chez M. Meub, Conforama, peut-être Mondial Moquette, tiens, je vais peut-être poster un CV Mondial Moquette, parce que, bon, parce qu'on ne va pas se mentir, candidat de la gauche, si je ne me mets pas une pile, ça va me passer sous le pif. Bon, je vous laisse, parce que, avec ma prestation d'hier que j'ai sur l'estomac, je n'ai pas digéré, je vais prendre un Smecta. Oh là, bon, écoutez, on vous laisse alors. Merci, Arnaud Montebourg. En plus. Allez, on va parler de cette épidémie de grippe, maintenant, la situation est tendue dans les hôpitaux. Bonjour, Valéry Giscard d'Estaing. Eh, bonjour. Non, non, s'il vous plaît, ne me faites pas la bise. Non, mais je ne sais pas où vous avez été traîné. Non, s'il vous plaît, gardez vos biens, M. Julie. Où sont-elles ? Donnez-moi la solution alcoolique, là. Vous n'avez pas les lingettes, mes lingettes antibactérielles, où sont-elles ? Non, je ne parlerai pas, M. Soto, je ne parlerai pas dans ce micro répugnant dans lequel des dizaines de chroniqueurs ont postillonné depuis ce matin. C'est dégoûtant. Mais enfin, calmez-vous, M. Giscard d'Estaing. Mais calmez-vous, calmez-vous, mais j'aimerais vous y voir, vous. Quoi ? Ce n'est pas vous qui risquez votre vie à chaque fois qu'un gosse vous éternue dans la figure. Moi, j'ai peur, quelque part. Je suis sûr qu'il y a des microbes, ici. Tiens, tenez, là, là, où est-ce que je suis ici ? Ah non, c'est M. Soto, pardon. Oh, dis donc ! Oui, écoutez, vous n'êtes pas grand non plus. C'est vrai, quand même. Un peu d'humour ne fait pas le mal, M. Soto. C'est vrai, M. Giscard d'Estaing. Non, mais dans le pire des cas, si vous attrapez la grippe, vous irez à l'hôpital. Oui, c'est ça, bien sûr. On va dégager un convalescent de son lit pour mettre mes vieux os tout grippés. Tu parles, mon oeil. En plus, je suis sûr que dès le lendemain, je me ferai réquisitionner mon plumard par un type qui s'est pété la gueule sur le verglas. Parce que M. Gabon l'a dit, il y a 53 départements en alerte verglas. Ils vont vouloir des lits, tous ceux qui vont se fissurer le col du fémur. Et c'est qui qu'on foutra dehors ? Mais c'est moi, par moins 4. Alors non, je le dis, je reste chez moi, et vous, vous restez loin avec mon microbe. Demain, je n'ai pas envie de moucher vert. Arrêtez, allez, c'est bon. Allez, on vous laisse. Allez, merci M. Giscard d'Estaing. Bon petit déjeuner. Oh non, allez. Et puis Jean-Pierre Elkabach arrive donc sur l'Italé. Donc celui qui n'a jamais mouché vert, peut-être la première pierre. Oui, non mais c'est bon, arrêtez, s'il vous plaît. Et on termine avec Jean-Pierre qui arrive sur l'Italé. Jean-Pierre Elkabach pour y mener des interviews politiques. Il devient également conseiller auprès de la direction de Vivendi et Canal+. Bonjour Jean-Pierre. Salut les lausers. Vous m'avez laissé me faire lourder comme une vieille chaussette. Eh bien là, là, vous devez avoir bien les boules de me voir devenir le roi du pétrole de Canal+. C'est une belle revanche. Ça me donne, tiens, ça me donne, vous savez quoi ? Ça me donne envie de rapper. Draper ? Yo, ouais, Elkabach, ouais, yeah, ouais, ouais, yo, 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 LKA2B, eh. Je me suis fait têche des matins d'Europe 1, mais Bolloré, c'est mon nouveau copain. Ouais, Canal+, c'est ma nouvelle maison, la radio, c'est un média de beau fond. Eh, eh, LKA2B, la nouvelle star de la télé. Dans deux semaines, je suis chroniqueur à TPMP. Eh, 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 finis les réveils à 4h du matin. Maintenant, je marche avec Bolloré, main dans la main. Et télé Canal+, représente, si, si, la famille, LKA2B, eh. Bravo DJ JP et bravo à Nicolas Conteloup, qu'on retrouvera évidemment lundi en direct à 8h40 sur Europe 1. À lundi, Nicolas.